Salut à tous, bonjour, c'est Aloued et on se retrouve sur Nova et Taz pour un nouvel épisode. Ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode sur Nova et Taz, simplement parce que j'ai beaucoup progressé en solo et donc enfin je pense avoir quelque chose de potable à vous présenter parce que c'est vrai que vous vous rappelez dans le dernier épisode on était un peu assaillis de toutes parts, j'avais réussi à venir à bout des Soadiens dans les grandes lignes, il leur reste encore quelques châteaux, j'ai préféré pas trop non plus continuer à m'affaiblir parce que les villes déjà sont assez peu garnies, j'ai essayé de remettre quelques unités dedans mais encore c'est pas facile parce que j'ai une assez mauvaise réputation dans les villages et j'ai l'impression du coup qu'ils ne veulent pas en fait venir me rejoindre donc c'est difficile et j'ai du mal à recruter des gens donc je mets beaucoup de temps à recruter et du coup j'ai très très peu de troupes donc moi ce que je fais principalement c'est que je recrute mes troupes par les châteaux et par les villes ce qui fait que j'ai réussi quand même à faire une armée plutôt conséquente, j'ai joué un peu moins d'une centaine de jours environ là et j'ai réussi à faire pas mal de choses donc là on est dans la salle en fait de Mitridias, il n'y a plus le trône parce que je sais pas j'ai fait une amélioration et du coup ça m'a viré le trône, je sais pas comment je peux y retourner, j'aime bien la salle du trône et là je me retrouve avec cette salle là, bon elle est plus petite ce qui est plus simple pour gérer tous les commissaires et autres qui sont là mais c'est vrai que c'est quand même moins pratique enfin c'est plus pratique mais c'est moins joli que la salle que j'avais avant donc hop là on est donc à Mitridias, je sais pas pourquoi il m'aime toujours pas voilà donc j'ai changé la couleur aussi, j'ai corrigé le nom du royaume, c'était royaume, du royaume, du royaume c'était très très moche, normalement ça s'appelle le royaume d'Elohen, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus propre j'ai mis du bleu parce que c'était la couleur de Mitridias, je crois le bleu et comme ils ont disparu, il n'y a plus personne qui est en bleu voilà donc je trouve que ça ressort mieux hop ici j'ai fait un petit peu d'exploration parce qu'en fait les A, Azatoc, vous voyez là les sortes d'Aztèques qui sont là m'ont déclaré la guerre donc j'ai exploré un petit peu toutes les îles je me suis failleté avec leurs armées, franchement leurs armées, j'avais des gardes saranides avec moi beaucoup, j'en avais une centaine, puis j'avais quelques archers, je sais plus de rodoques sûrement, des arbalétriers rodoques j'avais franchement, leurs troupes elles sont pas folles ils font mal, surtout quand je suis tombé contre une troupe de 800, j'ai un petit peu douillé mais sinon c'est vrai que les petits seigneurs à 150, 200 troupes, vous les explosez assez facilement parce que leurs troupes n'ont pas une très très bonne armure donc ça c'est plutôt fait, donc je les ai un petit peu mis à la mande là, après ils sont venus me faire chier par ici j'ai dû m'en sortir, donc là c'était très très chaud, j'ai préféré pas de son plan record et avancer de mon côté comme je vous avais dit, donc là c'est ce qu'il reste des soadiens, ils en ont un là, un là et je croyais qu'ils en avaient un là, mais peut-être plus et du coup j'ai préféré avancer de mon côté parce que je me faisais vraiment attaquer de toutes parts et c'était un petit peu chiant, je devais toujours courir d'un côté et de l'autre etc mais au final ça m'a bien servi d'être tout le temps attaqué par tout le monde donc j'ai fait beaucoup de sièges que j'ai gagnés, j'ai pu capturer pas mal de seigneurs et en fait au lieu de les guillotiner comme je faisais avant j'ai décidé de les libérer simplement parce que j'ai augmenté mon droit araignée donc hop, mon droit araignée ici droit araignée, voilà, 99 vous pouvez voir que j'ai 99 de droit araignée c'est pas mal, alors j'ai l'impression que ça bloque, maintenant j'arrive plus à l'augmenter peu importe que je conclue des P et autres, ça reste bloqué à 99 donc dites-moi en commentaire si c'est normal je sais pas si on peut pas augmenter plus, c'est dommage mais ça reste bloqué à 99, donc je sais pas trop pourquoi et comme vous pouvez voir, mon honneur est à 139 il était vraiment négatif, avant je crois qu'il était un truc genre moins 500 et à force de prendre des seigneurs et de les libérer notamment surtout des chefs de faction ça m'a permis de regagner beaucoup beaucoup d'honneur donc là pour vous dire, j'ai du, je sais pas, libérer 20, 30 mecs environ j'ai fait aussi des petites quêtes du genre aller aider les villageois après je prenais pas la récompense, donc ça me remontait un petit peu mon honneur et j'ai réussi du coup à revenir déjà dans le positif et puis bon après ça a augmenté tranquillement donc ça m'a permis de revenir en honneur parce qu'en fait avec le simple droit à régner les gens ne voulaient pas conclure de P avec moi parce qu'ils avaient peur que l'accord ne soit pas respecté ce qui fait que j'arrivais pas en fait à conclure de P avec personne et puis au fil du temps avec le droit, je me trompe avec l'honneur qui est remonté ça m'a permis de pouvoir enfin signer des P donc j'ai signé la P avec, je vais vous montrer c'est ici, voilà donc j'étais en guerre avec les Soadiens j'ai signé une P parce que c'était un peu chiant ils m'attaquaient tout le temps parce qu'ils voulaient reprendre leur terre donc là j'ai signé une P, de toute façon ils ont plus beaucoup de troupes donc ils me dérangent pas vraiment j'ai signé une P avec le Grand Empire Vahegir c'est pas mal parce qu'ils me cassaient bien les couilles j'ai signé une P avec le Kanat d'Ekergit alors ça c'était après, c'est pas venu tout d'un coup au début j'étais campé avec la Swadia et je sais plus qui m'avait fait l'appel les Norregs, voilà donc pareil, P avec les Norregs P avec le Clan Turgut P avec le Grand Ordre Agonique Agonique et Kergit c'était les derniers je suis toujours en guerre avec les Saranides et l'Empire Astaok et du coup la Zendar m'a déclaré la guerre ce qui tombe plutôt bien parce que comme j'ai plus vraiment d'ennemis enfin mis à part les Saranides c'est bon les Aztèques ils viennent pas trop me faire chier c'est surtout qu'ils sont en guerre avec d'autres les Aztèques donc ils me laissent tranquille pareil les Saranides ils sont un peu en guerre avec les autres donc moi ça me laisse tranquille pour le coup et je vais pouvoir aller m'occuper de Zendar qui est là eux ils ont qu'une cité ils m'ont déclaré la guerre alors je sais pas s'ils ont une très grosse paire de balls ou s'ils sont juste cons parce que voilà quoi donc moi je me suis constitué une armée ici hop je vais vous montrer donc là j'en ai déjà une partie sur moi j'ai 100 uscarles ici j'espère que je l'ai bien dit cette fois uscarles bon ça c'est mes héros d'ailleurs je les ai pas bien équipés reviens là toi et en garnison ici j'en avais mis d'autres normalement voilà j'ai fait mes réserves donc on va les prendre on va y aller à la bourre on va y aller juste avec eux de toute façon ça va aller assez vite j'ai juste à faire le siège et elle est cassée en deux hop voilà ensuite on va aller on va embarquer on peut pas embarquer du on va aller là pour embarquer au port bon vous voyez encore des ennemis qui viennent de par chez moi mais ça doit être surtout le Zendar donc là je vais visiter le port préparer le voyage en mer il faut que j'achète un nouveau navire bon c'est pas grave j'ai de l'argent sur moi je commence à être bien riche donc pousse toi là l'affichage 40 je vais prendre un autre Galion ça je pourrais transporter toutes mes troupes on va faire ça parce que après je fais ça à la main parce que sinon ils font un peu n'importe quoi vous voyez par exemple là lui Zendar je pourrais l'attaquer mais en fait généralement il y a un bug dans ma partie où je sais pas si c'est le mod mais l'IA se bloque assez souvent contre les côtes aussi bien l'IA ennemis que l'IA alliés ce qui fait que des fois j'ai des seigneurs qui sont totalement coincés et du coup j'essaie de les décoincer comme je peux en leur disant de me suivre par exemple etc et ça marche plus ou moins bien il a été vaincu et c'est enfui d'accord justement lui c'était un qui était coincé il était par là pareil le fait d'avoir eu plus d'honneur maintenant ça me permet de je me suis remis bien avec pas mal de mes vassaux oula je regarde attendez l'armée bah du coup bataille navale bataille navale allez hop alt nous nous battrons jusqu'à la mort alors j'ai chargé l'ennemi ou chargé l'ennemi on va prendre chargé l'ennemi dans le doute alors ils sont 700 face à 200 normalement je devrais m'en sortir on va en mettre quelques petites flèches dans la tête là ça va faire du bien hop bim pleine tête là hop raté hop bim pleine tête joue beaucoup au mode mercenaries en ce moment avec la team du coup de temps en temps je me suis fait un petit archer aussi quand ça me saoule d'être inf et du coup en fait je me suis oula j'allais dire je me suis pas mal amélioré mais j'ai un petit poil de mettre une flèche au dessus du tas je me suis quand même bien amélioré niveau ma niveau skill à l'arbalète enfin je trouve j'appréhende un peu mieux comment tirer c'est pas encore fou hein je vous l'accorde mais je commence à être pas mauvais regardez eux là par exemple bim hé c'est pas sniper ça je préfère tirer dans le tas c'est quand même plus safe je suis sûr d'en toucher au moins je sais quand même de viser des têtes je trouve que je me suis pas mal amélioré de ce côté là pareil au combat ça fait du bien aussi de de se battre un peu en ligne avec les autres ça bourrine ça bourrine j'espère que je vais pas trop perdre de soldats alors normalement moi je joue plutôt à l'arc en ligne mais là bon j'ai l'arbalète du coup je me débrouille aussi à l'arbalète je sais pas ce qu'il est mieux l'arbalète ou l'arc dites moi ce que vous préférez en commentaire vous préférez jouer à l'arbalète ou plutôt à l'arc l'arbalète ça met du temps à se recharger et du coup c'est compliqué parce que quand vous faites par exemple poursuivre par de l'infanterie pour recharger votre arbalète c'est un peu la mort arrêtez donc moi je préfère quand même l'arc de manière générale mais c'est vrai que là en native, enfin même pas en native en mode solo c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une arbalète comme ça pour faire les sièges et tout c'est sûr qu'on est posé on a pas de bien touché mon allié je pense qu'ils sont cuits ou alors ils savent encore spawn elle est toute pétée je vais pas changer son équipement là encore un vieil équipement dégueulasse voilà j'ai quelques j'ai garde saranid avec moi il me semble là il y a du monde là il y a du client bim headshot oula par contre mon curseur je le vois plus là oh la bouse en plus je crois que c'est un mec qui est avec moi je crois que j'ai tenté de tirer sur un de mes ah non c'est pas un de mes alliés bon bah tant pis là tu vas mourir oh la flèche il a bougé ah bah ici il s'est fait tuer c'est bon c'est la victoire parfait donc là déjà je sais pas combien on a tué mais c'était pas mal quoi que 123 c'est un petit combat je pensais qu'il y allait avoir plus de monde ouille 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 ça je déteste des fois ça nous fait spawn comme ça c'est vraiment n'importe quoi j'essaie de frapper allez mais bougez vous le cul voilà on est tous coincés ah je crois que ça arrive à descendre c'est bon ça arrive à descendre aïe vraiment c'est ça on sait qu'on se prend des flèches bêtement là allez-y putain descendez voilà ça descend ça descend bon je vais repasser à l'arbalète j'ai hété de mettre une tête à mes propres soldats dégueulasse ce tir c'est dans la voile ça non mais pas besoin de nouveaux soldats qui arrivent sérieux non mais stop de spawn non putain regardez comment on perd des soldats bêtement ah ça m'énerve ça m'énerve vous savez combien il coûte le soldat arrêt de former là j'en ai perdu 5 comme ça allez ça parce qu'ils me les font spawn n'importe comment sur la map ah ça me fout le seum ça allez mais putain mais rentrez vous attendez quoi là je peux même pas tirer une flèche un carreau d'arbalète je regarde comment ça se passe un petit peu voilà ils sont coincés de chez coincé en plus c'est victoire alors qu'il reste encore des soldats derrière alors je vais faire charger 2 je pense que ça va changer ah bah voilà c'est sur la terre bah j'aurais dû faire ça dès le début en fait parce que ça me ça me casse les couilles les batailles navales sans vous le dire là je suis vénère ça m'a énervé ah non j'espère que sur banner lord là s'ils font un truc ils le font proprement parce que là au niveau des spawns c'est n'importe quoi perdre des troupes comme ça c'est bête j'espère qu'il y a sera au niveau surtout sur banner lord parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente où je vous présente les nouveautés il y a pas mal de nouveautés qui vont reposer en partie sur l'IA notamment le fait d'avoir un commandeur IA durant les batailles qui vous donne des ordres et si du coup il vous dit de la merde ça va résister vite d'être chiant un peu à l'exemple sur FIFA vous savez le mode où vous jouez quand vous êtes attaquant et qu'il vous dit de revenir en défense par exemple alors que vous placez pile poil pour la contre-attaque ça fout un peu le seum bah c'est pareil si l'IA vous êtes sur un bon spot vous êtes en train de tenir l'échelle et que si vous vous barrez l'échelle elle tombe et qu'il vous dit d'aller ailleurs ça va foutre un petit peu la mort parce que du coup ça va ça va tout déstabiliser dans la défense et vous allez perdre bêtement hop toi là viens par là cassez vous c'est le mien celui là hop ouste ouste allez vous en m'écréant alors là on charge comme des bolosses déjà j'ai que de l'inf on dirait une invasion de vikings regardez moi ça avec les bateaux qui arrivent genre courez courez tuez moi c'est mécréant victoire allez hop je sais pas on s'en fout des fugitifs pareil on va refaire cela à terre ferme parce que ça saoule par contre par contre par contre je comprends pas pourquoi à chaque fois la bataille se relance alors qu'il pourrait tout simplement nous faire spawner ensuite les unités parce que quand même d'habitude ça se fait en deux batailles victoire d'accord en fait le principe les gars c'est qu'on se batte parce que si vous dites que je suis victorieux direct bon moi ça m'arrange mais mais quand même c'est un petit peu frustrant parce que là on court on fait un peu le c'est quoi c'est du décathlon quand on doit passer dans l'eau et enchaîner tout nager courir etc c'est du décathlon je crois je sais pas du tout je suis pas un fan des jeux olympiques l'été je dois vous dire hop allez 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 pas sur le côté là oula ça va être la boucherie ça va être la boucherie on y va pas en dessus allez hop oh bah un petit coup sur le côté hop allez on va on va casser des têtes j'ai tellement une grosse armure qu'ils peuvent essayer de se battre il est avec moi lui ah mais ils ont la même couleur ils ont la même couleur du coup on sait plus qui est qui bravo les gars même si quelle idée quelle idée de prendre les mêmes couleurs que moi ça c'est des gardes drogues il me semble ils ont un bouclier il sert à rien lui hop vous avez vu un peu mon skill qui s'est amélioré au combat je dis ça vite fait vite fait je trouve que je suis un peu meilleur je me trouve un peu meilleur je suis pas fier je suis pas peu fier de moi il reste encore un ou deux mecs qui courent là bas on va les tuer je sais pas si on va les tuer parce qu'on va passer notre temps à courir en fait je veux voir s'il n'y a pas des ennemis qui vont respawn peut-être par contre le style est assez spécial quand même on est sur des sapins enneigés au bord de la mer pourquoi pas pourquoi pas mais c'est vrai que c'est bizarre puis la neige est que sur les sapins c'est à dire que un peu sur les cailloux mais pas sur le reste alors aucune perte c'est propre on va continuer de charger j'espère qu'on va pas passer l'épisode non plus avec cette bataille ça serait un petit peu chiant j'espère pouvoir assiéger directement Zendar alors je vais essayer de pas trop perdre de troupes normalement je pense que Zendar les murs ça doit être tour de siège ça doit être tour de siège les murs pour contre ça bug ça me dit victoire tout de suite alors que le combat n'est pas mené il y a pas mal de petits bugs comme ça pourtant il y a une mise à jour là sur Nova Etas il n'y a pas longtemps qui s'est faite d'ailleurs ça ne m'a pas perdu ma partie j'étais assez content ça devait être juste une correction de patch ou autre je vais vous donner au passage quelques petites informations je pense que le let's play va bientôt se terminer de toute manière ici j'ai dans les projets de déclarer d'ailleurs peut-être même cet épisode là si on arrive à voir ou l'épisode d'après déclarer l'Empire Calradiant donc je vais me je vais me déclarer empereur très bientôt et je vais sûrement partir en guerre contre contre ceux qui restent alors je voulais peut-être faire une campagne contre les aztèques parce que je trouvais ça sympathique aussi de vous présenter cet aspect du mode donc sûrement que je vais déclarer l'Empire que je vais partir en campagne contre les aztèques et puis après je m'occuperai en fait des autres factions qui sûrement m'auront encore déclarer la guerre donc ça devrait être assez rapide je pense que dans on est vers l'épisode on doit être je ne veux pas dire de bêtise mais on est à l'épisode 30 ou 29 ici je ne me rappelle plus je pense que dans toute manière dans 10-15 épisodes ça sera terminé donc je vais déjà commencer en fait simplement à préparer les autres let's play donc je vous ai annoncé il y aura deux autres let's play qui vont continuer sur Moutain Blade il y aura un let's play un petit peu spécifique qui va sortir du coup début juillet on va commencer mais on commencera sûrement un petit peu avant c'est un let's play du coup sur le mode Clash of Kings donc sur l'univers de Game of Thrones donc là je vais vous préparer un let's play qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude donc là où vous voyez jouer clairement faire des petites ellipses etc ce sera plutôt un let's play que je scénariser que je vais faire donc ça veut dire que je vais essayer de faire un petit peu du let's play vous voyez un petit peu le let's play narratif par exemple du joueur du grenier je vais faire quelque chose un peu dans ce style là un petit peu différent parce que je vais faire avec mes moyens tout simplement je sais pas si je serai aussi bon que le joueur du grenier en tout cas ce sera pas du tout pareil parce qu'il y aura pas des costumes vous me verrez pas à l'écran ce sera juste l'histoire en fait sur Mouffe & Blade ce qui va se passer dans mes épisodes raconté un petit peu de manière plus narrative voilà et sûrement un peu plus ça va être différent ça va me faire plus de montage mais j'adore faire du montage et le problème c'est que là dans les let's play j'ai pas vraiment l'occasion d'en faire donc j'en fais un peu sur les épisodes online mais du coup j'aimerais bien me passer un peu plus de temps à faire ça et à réaliser en fait une vraie série c'est à dire que faire ça comme une vraie série de Game of Thrones avec des épisodes faire je sais pas 10-15 épisodes par saison comme ça et continuer après la saison d'après l'histoire avec l'évolution du personnage et créer voilà une vraie histoire tout autour de ça donc voilà c'est vraiment pour m'amuser présenter quelque chose de différent j'espère que ça vous plaira j'ai pas du tout ce que ça va donner ça sera malesté le truc ça sera vraiment vraiment nul dans ce cas là bon bah si c'est nul soit vous le verrez jamais soit je ferai autre chose en tout cas on verra je l'arrêterai tout simplement mais j'ai quand même envie de tester savoir ce que ça peut donner ce genre de choses sur un Mountain Blade donc je sais pas si la série sera très très longue on verra en fonction de ce qui se passe de ce qui se passe pas mais je pense que moi ça me plairait beaucoup alors ça va me demander énormément d'heures de jeu simplement pour avancer dans la partie et record des trucs intéressants et pas pour dire ah bah voilà j'ai fait un épisode où j'ai enchaîné 10 tournois et puis voilà en fait ça ça va être juste une partie infime de l'épisode dans ce cas là faut que j'ai autre chose à vous raconter donc ça va me demander beaucoup beaucoup d'heures de jeu à côté mais bon ça ça me dérange pas surtout j'aurais pas besoin de commenter donc je pourrais le faire je pourrais le faire au calme chez moi comme ça il faudra que quand j'enregistre c'est un peu forcément la merde là surtout qu'il fait chaud en ce moment donc je suis obligé de fermer ma fenêtre pour pas avoir de bruit extérieur il faut fermer tout donc vous crevez de chaud dans votre chambre avec votre ordinateur donc c'est un petit peu galère donc là je pourrais le faire tranquillement surtout que c'est l'été voilà donc j'enregistrerai les séquences et puis je vous présenterai ça il y a forcément tout ce qui est épisode en ligne avec la team qui continue mais ça c'est plus du montage ça me demande parce qu'en fait j'enregistre pendant qu'on joue donc généralement voilà ça nous fait des petits montages bien sympathiques et puis soit je commande cependant donc il n'y a pas de soucis ça va continuer aussi sur Mood and Blade oula ils sont contents ils sont contents normal on est en train de gagner là allez on va se faire les ça va sûrement être la dernière vague voilà et je vous ai entendu aussi parce qu'il y a eu énormément énormément enfin énormément ça reste pour moi c'est énormément en tout cas sur ma chaîne de commentaires me disant de faire un let's play sur Anno Domini et donc je vais faire un let's play sur Anno Domini pareil je vais essayer de changer un petit peu le concept de mes let's play c'est à dire que d'habitude là bas voilà ça c'est un let's play classique je suis avec mes troupes je joue je commente je vais essayer plutôt de faire quelque chose d'un peu qui va changer de l'ordinaire c'est à dire que je vais déjà vous proposer une partie qui a déjà été commencée où j'ai déjà joué pas mal d'heures j'ai joué une cinquantaine d'heures sur ma partie honnêtement j'ai pas non plus fait tellement de choses donc vous serez pas perdus plutôt que de recommencer de zéro et donc du coup je vais déjà vous faire un premier épisode un épisode zéro où je vous présenterai un petit peu tout le background du personnage ce que j'ai fait avec etc donc ça je vous laisse la surprise vous le découvrirez plus tard donc je vais vous préparer cet épisode zéro et à la fin de cet épisode zéro simplement hop on va essayer de s'enfuir hop je me concentre un petit peu voilà c'est bon donc à la fin de cet épisode zéro j'avais deux choix alors je sais pas trop ce que je vais faire soit on va faire un petit let's play ce que je vais appeler diriger donc en fait ce que j'ai envie de faire c'est vous demander des choix simplement à la fin de chaque épisode vous dire est-ce que vous voulez par exemple qu'on aille faire ça ou plutôt qu'on aille faire ça vous laissez en fait deux choix à la fin de chaque épisode et que vous me répondiez en commentaire bah voilà nous on a plutôt envie que tu fasses ça plutôt envie que tu fasses ça donc soit je le ferai sur Anno Domini soit je le ferai sur Clash of Kings j'ai pas encore décidé sur quel let's play je le ferai mais je trouvais que ça était un petit peu sympa et pareil du coup j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un petit peu différent avec toujours cette idée d'avoir quelque chose d'un peu plus scénarisé d'un peu plus travaillé que des simples épisodes comme ça bon il y en aura ça sera pas non plus ça sera pas voilà ça sera pas non plus un film le truc ça va juste changer un petit peu du let's play j'essaye en fait de faire mieux mes vidéos soient meilleures donc j'espère que ça vous plaira ce que je vais vous proposer donc pour l'instant je suis encore en train d'y réfléchir donc rien n'est fixé là je vous ai vraiment lancé les idées que j'ai eues pour améliorer les let's play et rendre ça un peu plus intéressant et puis bah j'espère que ça va vous plaire après qu'est-ce qu'on a encore d'autre de prévu sur la chaîne moi je vais continuer les vidéos en présentant des mods sur Mutant Blade Warband quelques mods j'ai encore quelques un ou deux autres mods à l'esprit vous m'en avez donné aussi en commentaire à faire donc j'ai bien envie pareil de continuer les petites présentations en 5 minutes des présentations très rapides avec quelques images du mod pour vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà c'est vraiment je sais que vous aimez bien ça et puis pour ceux qui connaissent pas qui découvrent aussi le jeu par ma chaîne je sais que ça arrive ça leur permet de voir quelques mods intéressants qu'ils peuvent tester tout simplement la plupart des mods sont décrits en anglais ou alors faut aller chercher sur les forums et je sais que c'est pas tout le temps tout le monde n'aime pas faire ça donc là vous avez tout sur ma chaîne vous pouvez directement voir en 5 minutes à quoi correspond le mod vous avez les images et tout donc ça plaît pas mal donc je vais continuer ces vidéos là je vais continuer aussi les vidéos d'infos sur The Guild 3 et je vais le faire prisonnier lui et sur pareil peut-être que je devrais pas les faire prisonnier mais les relâcher tout de suite c'est peut-être un truc malin à faire je vais recruter ceux là hop donc ouais je vais continuer les vidéos d'infos en plus j'espère que Bannerlors sortira fin 2018 comme c'était prévu ainsi que The Guild 2 comme ça moi j'aurai le temps de finir mes séries Let's Play sur Warbands à la base celle-là devait je sais pas si vous vous rappelez mais cette série était juste là pour attendre la sortie de Bannerlord comme quoi on a bientôt fini la série et Bannerlord n'est toujours pas là alors là on va se diriger vers le port le port ou la ville le port il me semble ah mais oui bah oui je vais débarquer comme ça vous croyez quoi assiéger le bourg ah c'est des échelles bah parfait c'est des échelles ça m'arrange grandement 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 en plus là j'ai eu un de mes seigneurs qui est passé même pas il vient m'aider alors barre toi le texte là j'ai pas envie de cliquer sur n'importe quoi mener vos soldats à l'attaque allez c'est parti on va faire ça donc je vous disais ouais je vais continuer les vidéos de présentation de nouveautés en espérant bah que ça va sortir bientôt sur The Guild 2 on m'a souvent demandé de savoir si j'allais refaire un let's play sachant que j'ai fait deux let's play sur The Guild 2 honnêtement j'hésite j'ai deux let's play après sur Moot & Blade à faire je voulais vous faire comme des fois de temps en temps je vous fais des petites vidéos présentation sur des jeux où on m'offre les clés pour les présenter donc j'en avais notamment en réserve j'ai toujours pas fait les vidéos donc j'aimerais bien les faire avant de me lancer dans un troisième let's play parce que ça demande du temps donc j'avais réfléchi j'avais peut-être je m'étais dit bon bah si vraiment The Guild 3 met du temps à sortir mais je pense que j'aurais pas le loisir de faire un sorte de let's play pirate parce qu'il y a une possibilité d'être pirate dans The Guild 2 c'est vraiment le mode un petit peu que j'ai pas j'ai pas encore testé ça il y a de faire une map plutôt avec un port etc faire du naval donc c'est vrai que j'avais envie de tester peut-être une mini-série sur The Guild 2 comme ça mais vraiment très très rapide je pense pas aller jusqu'au bout de la série mais c'était vraiment juste parce que j'avais envie aussi de rejouer à The Guild 2 sur la chaîne je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ce jeu donc bah j'avais envie de leur proposer aussi un peu de contenu et puis j'avais envie de tester ce mode pirate j'ai jamais joué en pirate aussi moi-même dans mes parties solo du coup j'avais envie de vous le présenter donc à voir si vous voyez une mini-série sur The Guild 2 apparaître dans les dans le mois prochain ou autre bah vous verrez que je me suis décidé mais ça sera vraiment selon mon envie et entre guillemets bah si j'ai le temps simplement si j'ai le temps de record des épisodes comme ça il y aura pas de ce sera pas aussi travaillé avec les autres let's play sur Moot & Blade mais du coup voilà j'avais bien envie de faire ça pareil il y a d'autres jeux aussi que j'aime beaucoup jouer donc si j'y joue bah je recorderai des épisodes et puis si les épisodes me plaisent etc et bah je vous les diffuserai notamment Geopolitical Simulator je sais pas si vous le connaissez c'est un jeu où vous pouvez simuler la politique c'est fait par des français c'est vraiment pas mal je sais plus comment ça s'appelle je sais pas si c'est Geopolitical Simulator c'est Power and Revolution je crois je me rappelle plus très très bien de l'intitulé du jeu mais vous pouvez trouver des vidéos d'ailleurs je crois que le joueur du grenier en avait fait et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu qu'est-ce que je suis con mais qu'est-ce que je suis con aïe bon bah c'est pas grave on va dire oula il y a du monde qui arrive un molo molo donc voilà ce jeu aussi était sympa parce que des fois j'aime bien y jouer je me fais des délires je savais par exemple j'avais pris la France pour vous donner une idée j'avais pris la France j'avais pris je crois que c'était l'équivalent du parti du FN en gros je l'avais fait gagner j'avais fait n'importe quoi j'avais essayé de créer une dictature après j'avais fait quoi j'avais pris pareil j'avais pris l'équivalent de Mélenchon j'avais fait aussi n'importe quoi je me suis vraiment amusé j'avais j'ai fait tout et n'importe quoi j'ai essayé de prendre des captures et des pays et tout mais je me faisais à chaque fois virer même si tout le monde m'aimait c'était vraiment du bah du grand n'importe quoi tout simplement mais je trouvais ça vraiment très très marrant comme jeu j'ai kiffé donc je voulais peut-être vous le faire découvrir et puis j'avais encore envie du coup vu que j'avais pas réussi ma dictature dans ce jeu là je me suis dit bah pourquoi je prendrais pas en fait vous pouvez prendre certains peuples qui sont en train de faire des guérillas par exemple et après du coup comme vous pouvez instaurer une sorte de système dictatorial ou prendre un endroit où c'est déjà une dictature en fait et vous vous renversez le pouvoir bah ça vous permet hop tire à la tête ça ouh il y a quelqu'un excusez moi il y a quelqu'un pardon ça vous permet oula je vais me prendre plein de flèches dans l'oignon je me disais ça vous permet ensuite après bah de faire un système vachement autoritaire où du coup le peuple ne vous destitue pas en fait c'était un peu bidon dans le fonctionnement j'étais devenu dictateur enfin j'étais devenu j'avais pris les pleins pouvoirs l'assemblée n'avait plus de pouvoir mais l'assemblée pouvait quand même me destituer j'avais jamais compris le fonctionnement en gros les lois n'étaient même plus votées mais ils pouvaient quand même me destituer quoi donc mais j'arrivais pas à supprimer j'étais pareil j'étais dirigeant à vie en France bien sûr et je pouvais pas donc ça m'a un peu ça m'a un peu énervé du coup j'aurais bien aimé faire une partie comme ça avec une sorte de guérilla prendre le pouvoir dans un dans un pays bidon genre une île et aller partir à la conquête du monde sur le truc qui est pas le simulateur en fait c'est vraiment un simulateur de politique c'est pas fait pour pour faire tout et n'importe quoi donc j'avais envie quand même de tester ça je trouvais ça marrant donc à voir à voir à voir sachant que je joue aussi pas mal à Europa Universalis à côté hop voilà peut-être qu'il y aura des mini séries comme ça qui apparaîtront sur d'autres jeux parce que voilà même si ma chaîne il y a beaucoup de Moot & Blade et The Guild 2 c'est pour ça que les gens me suivent principalement je pense aussi que je proposerai un peu de contenu sur d'autres jeux que j'aime beaucoup voilà faudra pas s'étonner après je sais qu'il y en a qui veulent que du Moot & Blade ou du The Guild 2 et des fois je vois quand je sors des vidéos sur d'autres jeux je perds des abonnés après moi je vous dis c'est pas tellement grave je fais surtout ça pour le plaisir après si il y en a qui se désabonnent parce qu'ils veulent que du Moot & Blade et du The Guild 2 bon bah c'est pas très grave après si ça vous intéresse pas les autres jeux vous regardez pas la vidéo puis vous attendez qu'il y ait d'autres vidéos vous inquiétez pas il y en aura toujours sur du Moot & Blade et The Guild 2 ah il y aura toujours du contenu régulier sur ces jeux là par contre c'est vrai que sur les autres si ça vous intéresse pas ça vous intéresse pas je vais pas vous forcer à regarder la vidéo en tout cas moi c'est vraiment pour mon plaisir que je les sors je sais qu'il y en a qui me suivent comme ça notamment depuis le début de ma chaîne sur pas mal de jeux et bah voilà c'est ce que j'aime bien c'est la communauté que j'aime bien ceux qui me suivent comme ça juste pour avoir des kiffs avec moi simplement hop sur différents jeux et puis ça permet aussi de faire découvrir d'autres jeux parce qu'au final le but de ma chaîne c'était un petit peu ça au début c'était aussi de jouer sur des jeux qui étaient pas très 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 connus voilà ça rentre ce fight pas très 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 connu du coup bon bah moi ça me fait plaisir enfin Moutenblade c'est quand même assez connu mais c'est vrai qu'il y a assez peu de youtubers français qui font des vidéos sur Moutenblade notamment il y en avait un d'ailleurs qu'on s'y a tout le temps qui a arrêté du coup bah je suis pas l'un des seuls mais je suis je suis l'un des plus réguliers à posséder du contenu en tout cas sur ce jeu je vois beaucoup aussi de let's play avec 100 épisodes etc moi j'ai pas envie de faire des let's play aussi long je préfère faire des choses en 30 vraiment si on arrive à 40 épisodes ce sera un des plus longs let's play que j'ai fait et franchement je trouverais ça je pense que voilà je pense qu'une trentaine 30 épisodes déjà c'est beaucoup 40 c'est un petit peu trop mais bon on va quand même devoir finir l'histoire parce que je veux pas laisser le let's play en plan comme ça mais je pense que voilà les let's play à 100 épisodes où vous voyez le mec faire des choses inintéressantes c'est pas genre je sais pas vous voyez farmer si je lui avais fait 10 épisodes de farmage de cailloux comme j'étais en train de faire un moment où des tournois des tournois encore les tournois c'est un peu plus intéressant mais le farmage de cailloux on va retaper avec une pioche sur un rock je vois pas trop l'intérêt on a gagné on a appris la ville bon bah voilà j'ai pas arrêté de vous parler j'ai même pas commenté la bataille parce que c'était vu d'avance qu'on allait gagner regardez 496 et moi j'en ai perdu 25 et encore j'ai augmenté mes niveaux de technologie ah y'en a encore ah bah voilà voilà y'en a encore bon avec mes conneries j'ai perdu pas mal de points de vie ça ça m'arrange pas trop allez next oh la raté bah c'est bon ah y'en a encore du coup je vous disais oui bon je me suis perdu en fait oui les let's play long je sais même plus ce que je disais j'arrête pas de parler ah bah voilà là on a gagné on a win 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 c'était tout les défenseurs se sont tranchés dans le château ah d'accord faut faire le château maintenant c'est sympa oh franchement je kiffe je kiffe ça s'est pas passé comme ça dans les autres sièges je sais pas du tout bon apparemment ils sont un peu cons ils se bloquent sur les tables on sent qu'il y a et pas trop prévu pour se battre dans des châteaux allez easy le trône attendez je vais quand même voir mon trône vu qu'il est à moi maintenant mouais 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 pas trop mal on peut pas s'asseoir on peut pas s'asseoir on va recruter ça hop donc voilà la zendare c'était pas très très difficile à battre surtout qu'ils étaient déjà en guerre avec d'autres donc ils se sont affaiblis ces couillons ils m'ont déclaré la guerre pas très malin donc moi j'aurais en plus j'aurais un alors on va pas se mentir oui je vous disais le niveau technologique ça que je voulais dire alors moi je souhaite disposer de zendare il y aura sûrement des mécontents des haineux des haters qui vont dire ah c'est mes vasso qui vont dire ah il a gardé ça pour lui on va on va l'augmenter en plus vous pouvez voir que je suis pété de thunes enfin pété de thunes franchement j'ai été plus riche j'ai été plus riche parce que les revenus de mes châteaux et tout ça me met très bien en plus là comme j'ai arrêté la guerre avec le no reg je récupère à nouveau l'argent de mes constructions à Rivarèche notamment à la teinturerie donc ça ça me fait du bien par contre j'ai clairement pas assez de soldats à mettre dedans j'ai mis trop aiguë dedans alors que j'en ramène un peu en force on va laisser là aussi alors voyons voir gérer la vie voyons voir si elle est ah elle est pas très très bien développée pas trop de sous en plus donc les sous je vais les garder pour nommer un commissaire aux affaires ce qui me permettra après de rajouter des sous en fait de ma propre poche ce qui me permet de développer les villes donc ça on va pas y toucher pour l'instant bon je vais vous montrer regardez on va aller au château donc là vous parlez à lui donc je vous avais déjà montré je crois il me semble tac vous lui demandez de recruter un nouveau commissaire vous prenez commissaire en architecture si vous en fait il faut prendre commissaire en architecture si vous voulez commissaire aux affaires économiques et commissaire aux affaires économiques si vous voulez commissaire aux architectures si vous avez la traduction FR parce qu'en fait c'est dans la traduction FR qu'il y a un problème et donc du coup il faut prendre celui là tac voilà après ça coûte 10 000 il suffit de revenir et normalement il devrait être là et il est là et après vous pouvez lui parler de donner de l'argent de votre poche moi c'est ce que je fais quand je vais casser du caillou parce que c'est ce qui marche encore le mieux je vais faire un don à la trésor après je me mets des fois la bourse aussi droit quand ça me saoule d'aller faire mal le caillou j'avoue parce qu'il y a plusieurs millions des fois dans mon royaume alors je vais faire un don par exemple de 10 000 vous donnez 10 000 florins et du coup ça ah oui non parce que j'ai perdu 10 000 du coup j'ai redonné 10 000 donc je suis de retour là et donc là après vous pouvez construire soit des unités soit des bâtiments ça je vous avais déjà un peu montré mais par exemple on peut construire celui là tac après il faut débloquer aussi les emplacements de construction pour que ça aille plus vite et j'ai bien bien développé certaines de mes villes qui sont passées de moyenne à riche notamment Mitridias qui est riche Veluka qui est riche Aldebourg Sunos et Praven elles sont riches enfin toutes mes villes je crois Yalen je suis pas sûr qu'elles soient riches mais du coup c'est pas mal donc là hop on a Zendar en plus on a le port pour accoster niveau relations commerciales là ça va vraiment être top je pense que ça va doper mon royaume donc oui je vous disais j'ai fait pas mal d'améliorations technologiques qu'est-ce qu'on peut voir à perçu des technologies qu'on me voit pas moi alors attendez je suis là le niveau 11 mais ça m'indique pas mon niveau je crois que je suis niveau 5 une technologie un truc comme ça et par exemple mon budget regardez je gagne 1.326.000 alors sachant que je paye toutes les bourses à tous les seniors pourtant que je dépense le maximum en fait en investissement de recherche que souvent je donne des boosts pour le commerce revenu de placement je sais pas ce que c'est ça mais je crois que c'est quand j'investis dans le royaume en fait j'investis toujours plus dans le royaume et ça me rapporte vraiment vraiment énormément de sous je vais vous montrer relation de séduction ouais il y a eu une fille aussi je sais pas si vous avez dit avec laquelle je il m'a parlé je sais pas pourquoi à quelle occasion je lui ai parlé maintenant du coup elle m'invite toujours chez elle et tout enfin ça me saoule moi j'y vais pas en plus surtout que c'est la fille d'un de mes seigneurs donc pas très très utile du coup oui au niveau de mes vassaux grâce à l'honneur que j'ai regagné je perds beaucoup moins de relations avec mes vassaux chaque mois et du coup pareil il y en avait certains qui étaient bloqués j'arrivais pas à augmenter je vous dis ouais je paye ça revient pas dans le positif notamment avec qui j'avais donné cette ville là je voulais d'ailleurs m'occuper j'avais prévu de l'assassiner finalement comme mon honneur est remonté il m'aime à 100% il me kiffe maintenant et ça diminue jamais avec lui donc c'est vraiment cool c'était juste une question en fait il aimait pas les gens qui avaient pas d'honneur je pense du coup ça m'a réglé pas mal de soucis de remonter mon honneur donc là ce que je fais maintenant c'est que je je libère les autres vassaux avant je devais les tuer pour affaiblir les autres empires et me faire moins attaquer maintenant vu que je suis là merde 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 non c'est parce que je voulais faire attendez c'est où qu'on voit ça déjà non je vais vous montrer un truc ah c'est ça la carte politique allez affiche toi voilà vu que je suis quand même l'un des voilà des royaumes qui a la plus grosse quéquette ici présentement je pense je pense pouvoir en imposer un petit peu aux autres et du coup forcément si je pense pouvoir en imposer un petit peu aux autres j'ai plus besoin d'exécuter leurs vassaux parce qu'en fait c'est mieux que je les libère comme ça j'ai des bonnes relations avec eux et quand bah après je sais pas des fois ça arrive par exemple notamment les swadiens j'en ai relâché pas mal des mecs qui m'attaquaient on a fait la trêve eux ils sont rentrés en guerre avec du coup avec les norreg et du coup il y a un ou deux mecs de chez eux que j'avais justement libérés qui m'aimaient bien qui ont décidé de rejoindre mon royaume donc moi ça m'a fait des vassaux en plus donc je leur ai donné des petits villages paumés là et du coup bah ils s'en occupent et du coup ça me permet de protéger ma frontière et d'avoir beaucoup plus de vassals ce qui fait que quand on est en guerre bah ma maréchale c'est pas moi j'ai mis une IA bah elle attaque un peu d'elle même etc donc ça me permet de défendre peut-être que je récupérerais le lit de maréchale pour l'instant je le laisse avec l'IA parce que j'ai pas trop besoin comme vous voyez c'est des petites cités il y a notamment eux là Alduria, Siménaire j'ai envie de les attaquer mais j'ai peur de me mettre tout le monde à dos après je me dis qu'au final de toute façon des chrétiens il reste qui en chrétien ? chrétien il reste le grand ordre agonique qui est catholique je sais pas je crois qu'il est catholique un truc comme ça du coup ils vont pas être contents il reste les soadiens qui vont pas être contents si j'attaque Aldurias par contre le Vaigir ils sont plutôt orthodoxes et tout donc ils s'en foutent un petit peu j'ai l'impression les Norreg ils s'en bas la race le clan Turgu pareil et du coup les Saranis d'eux même donc voilà j'ai pas tellement besoin de faire tout ça après au niveau de la technologie ça m'a permis de gagner plus de revenus sur mes villes mes seigneurs puissent avoir 25 troupes en plus un certain truc et aussi du coup ça m'a permis je continue de vous montrer ça m'a permis de développer en fait mes troupes parce que enfin vous je vous montre où est-ce que je peux vous le montrer je vous le montrerai plus tard mais en fait il suffit d'aller sur un des châteaux qui est à moi par exemple celui-ci faire recruter des troupes et j'ai accès à des troupes de différentes catégories donc on va faire c'est qu'on va retourner non oui oui ou non je ne sais plus si j'ai mis des où est-ce que j'ai mis des recrues ouais bah je pense que je vais me débrouiller entre les deux épisodes là on va finir là-dessus en tout cas moi ce que je vais faire c'est que je vais aller hop passer je vais passer tout par là je vais recruter quelques troupes pour les mettre en garnison parce que là il n'y a que 40 bonhommes je vais essayer d'en mettre jusqu'à 100 150 et puis je vous propose de partir en guerre contre pour le prochain épisode contre nos amis aztèques parce que voilà ils sont là ils me font un petit peu chier donc on va les attaquer ils ont apparemment des villes alors je ne sais pas si c'est des colonies comme moi parce que moi j'ai ma colonie d'ailleurs j'y suis retourné bah les gens ne sont pas morts de faim étrangement ils ne sont pas morts de faim ils ne se sont pas entretués entre eux il y avait pas mal d'ivoires à prendre donc je me suis fait un peu de sous en plus non la population est au max avec le niveau de la nourriture c'est pas la folie c'est sûr mais ils arrivent à survivre ils arrivent à survivre c'est déjà le plus important je n'ai pas fait d'autres constructions dans ma colonie honnêtement c'est pas ça produit de l'ivoire c'est pas mal quand on débute comme je vous l'ai dit que du coup la pierre le bois et tout c'est gratuit si vous faites un atelier qui fabrique des outils c'est vraiment tout bénef et vous pouvez après construire votre voilà ici l'île donc moi ce que je vous propose au prochain épisode c'est de décréter l'empire Calradiant et d'aller attaquer nos amis aztèques voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude ça m'encourage et ça me fait vraiment vraiment grave plaisir surtout que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne on gagne chaque jour beaucoup d'abonnés j'ai pas mal de commentaires positifs et tout et ça ça m'encourage d'autant plus ce qui fait que je suis d'autant plus régulier depuis quelques mois donc voilà ça me fait énormément plaisir lâcher un commentaire pareil pour répondre aux différentes questions que j'ai posées dans l'épisode etc moi ça me fait plaisir encore une fois de communiquer avec vous j'essaie de répondre à tous les commentaires en tout cas je les lis tous et j'essaie d'en répondre au maximum de commentaires abonnez-vous à la chaîne c'est pas déjà fait mais bon ça m'étonnerait et moi je vous dis tchou m'étonnerait 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 Sous-titrage ST' 501